salut et bienvenue dans le podcast des gens détracteurs nous irons à la rencontre des personnes qui font le machinisme agricole d'aujourd'hui qu'on ne voit jamais moi c'est Johan et je vous guiderai tout au long de cet épisode salut Eric merci de prendre du temps pour venir sur le podcast des gens détracteurs et ben on attaque direct sans transition présente toi et quel métier tu fais actuellement et ben écoute je m'appelle Eric Mivelle j'ai 34 ans je suis originaire de Haute-Saône et aujourd'hui je suis responsable produit pour les presses à balles cubiques les remorques auto-chargeuses et tout ce qui concerne la nouvelle technologie chez Cron de France d'accord la vache le panel est large ça fait combien de temps que tu es chez eux et bien maintenant ça va faire un petit peu plus de deux ans et demi que je suis entré dans cette belle maison quelles études tu as fait pour en arriver là et ben moi tout d'abord j'ai commencé par faire un bac scientifique je suis resté dans le général jusqu'au bac scientifique et ensuite je suis parti en BTS où on s'est rencontré et voilà donc BTS GDEA au lycée agricole de Vesoul ensuite je suis j'ai décidé de partir sur un CQP un certificat de qualification professionnelle en fait à l'époque on avait le choix entre partir vers une licence professionnelle ou partir vers un CQP je souhaitais faire une une licence professionnelle moi aussi et mais en fait il y a des intervenants qui sont venus nous présenter CQP qui nous ont dit globalement que le CQP ça nous permettait d'avoir en plus de la du côté technique le côté commerce et qu'en plus on pouvait valider une licence après trois ans d'expérience donc c'était tout bénef pour nous donc je suis parti sur un CQP et c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire de l'alternance chez différents constructeurs le c'était CQP quoi parce qu'il y en a plusieurs alors à l'époque c'était CQP inspecteur pièce de rechange inspecteur pièce de rechange d'accord et tu as fait ton alternance chez Classe au Mans voilà service pièce Classe au Mans donc les activités de chez Classe et bien écoute moi j'étais là-bas au service pièce donc à l'usine où sont produits les tracteurs et en fait moi je travaillais pour un projet qui s'appelait à l'époque le DPA le développement du potentiel après-vente le but était de dire voilà on passait chez les concessionnaires on prenait le parc dix ans qu'ils avaient on regardait les factures des deux dernières années on voyait si les machines étaient rentrés ou non à la concession on disait aux concessionnaires bah tiens voilà sur ce canton là il y a eu dix machines de vendus par contre il y en a que cinq qui sont rentrés à l'atelier les deux dernières années comment ça s'explique est-ce que c'est parce qu'il ya un concessionnaire concurrent dans le coin est-ce que c'est parce qu'il faut entretenir par un agent est-ce que c'est parce qu'il ya une rivière ou un autre obstacle naturel tel qu'une montagne qui empêche de passer à la concession et voilà ça permettait aussi de dire attention une révision moyenne sur une ensileuse sur une moissonneuse batteuse c'est tant d'euros et du coup ça vous fait un manque à gagner et on se déplaçait de concession en concession et ça a été assez formateur la première année tu commences à te balader partout en france et tu découvres un petit peu un petit peu tout ça donc on voit que d'une région à l'autre c'est complètement différent les secteurs les marchés choses comme ça et ça a été très formateur pour moi d'ailleurs j'ai eu plusieurs personnes qui ont fait des cqp mais on n'a jamais expliqué cqp le principe qui est beaucoup plus en à l'entreprise qu'à l'école tu peux nous faire un petit topo sur comment ça se passe ouais alors le cqp en fait c'est une c'est une formation qui n'est pas un diplôme d'état donc ça n'équivaut pas à un bac plus trois en l'occurrence mais c'est vraiment un diplôme qui est reconnu dans la branche agricole puisqu'il est décerné par l'axéma le syndicat des constructeurs et donc on est en alternance l'alternance en fait on va être chez un constructeur donc première étape qui est pas souvent la plus facile mais dans le cadre de la cqp c'est assez simple c'est de trouver une entreprise dans le cadre du cqp il nous donnait une liste avec les entreprises qui recrutaient et on faisait simplement des choix donc de ce côté là moi j'avais fait à l'époque stage à innovagrie chez valtra donc j'avais demandé chez valtra manque de pot cette année là il pouvait pas me rendre donc deuxième choix ça a été chez classe et voilà comment ça a été accepté donc j'étais chez classe en alternance et lorsqu'on retournait à l'école en formation et bien à chaque fois on changeait d'endroit donc pour ma part j'ai commencé donc on était à macon dans un lycée qui n'était pas un lycée agricole mais on a commencé là bas ensuite on s'est retrouvé à l'époque qu'il y avait carmo à côté d'albi on est remonté à derval en loire atlantique et on a terminé du côté de montargis et entre la période d'herval et montargis on a fait aussi une petite immersion en angleterre voilà pour améliorer aussi la partie la partie langue donc mais c'est intéressant parce que déjà on est des on va dire qu'au lycée agricole on était globalement du car nord-est là on rencontre des gens qui viennent de tous les horizons on avait des gens de toulouse on avait des gens du nord de la france voilà donc c'était c'était bien et en plus ben voilà à macon tu voyais la vigne dans le sud tu voyais un petit peu les cultures qu'on trouvait pas par chez nous du tourneau sol voilà derval on a parlé aussi beaucoup parce que c'était la la session un peu spécialisée pour les pièces donc on a parlé aussi beaucoup de tout ce qui est centrale d'achat on avait été visiter fournial à côté de rennes on avait été visiter delta force voilà des grosses centrales d'achat pour être tout à fait franc moi le cqp n'a pas apporté une grande connaissance on va dire vraiment sur le sur le fond par contre on est ressorti de là avec un carnet d'adresses qui était assez important et de très très belles rencontres super et d'ailleurs il me semble corrige moi si je me trompe c'est quatre mois d'école en tout dans une année c'est ça je sais plus exactement c'était des sessions ouais qui faisait qui faisait deux trois semaines on était souvent on était souvent souvent en gîte donc oui par exemple macon on était chez un petit vigneron il avait fait l'inventaire de la carbe il nous disait vous servez à la fin je refais l'inventaire et puis vous me payez ce que vous avez pris alors ça c'est fait piège mais ça s'est très bien passé pour autant voilà il y a encore une fois de bon moment ce qui s'est passé pendant le cqp reste on va dire ça comme ça d'accord très bien ok parfait et du coup alors tu as commencé chez classe qu'est ce que tu as fait entre classe et crone tu as dû faire d'autres choses quand même ouais 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 tout à fait donc on va ma première année chez classe donc c'était à la pièce comme je te dis par rapport à ce projet dpa et puis à la fin de cette année là ils savaient pas s'ils allaient pouvoir me garder donc j'ai posé une question en plus moi je venais d'arriver il m'avait fait une promesse d'embauche il voit c'est bon puis en fait ils disent ben non finalement c'est pas sûr bon au café comme ça un jour rien un vieux monsieur qui se présente et qui me dit dit donc on cherche un démonstrateur pour le xerion faut que faut que tu passes tes permis poids lourd est ce que ça t'intéresse bah oui et une proposition comme ça tu débarques l'occasion de rester dans une boîte qui me plaisait bien propose de passer mes permis poids lourd ouais franchement c'était une super opportunité où j'ai eu pendant cinq ans démonstrateur avec xerion puis ensuite action 900 mais au départ xerion là encore superbe expérience avec de très très belles rencontres des fermes immenses des outils des outils jusqu'à 12 12 mètres de large des fois de travail du sol des ennuis aussi parfois quand quand ça tombait en panne ça tombait pas en panne souvent il faut pas dire ce qui est ce qui n'est pas mais c'est vrai que des fois ben gros problème un gros tracteur gros problème j'ai envie de dire donc c'est pour ça des fois on était vite embêté mais voilà beaucoup de démonstrations un petit peu de formation technique où on était dans la marne et puis on présentait ça aux gars là aussi c'était formateur parce que voilà les gars débarqués ils connaissaient pas plus de tracteurs que ça c'est vrai qu'on n'en vendait pas beaucoup à l'époque voilà c'était c'était une découverte pour eux donc beaucoup de connaissances à partager mais voilà c'était c'était intéressant et puis ensuite m'a les mises en route quoi je te coupe avant que je passe à l'expérience d'après du coup quand tu étais démonstrateur tu avais ton camion d'armoire ton tracteur non 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 quand j'étais démonstrateur on organisait tous les transports avec à l'époque on avait un transporteur fétiche on va dire et on organisait l'ensemble des transports moi je me déplaçais avec avec ma voiture c'était toujours vérifier ben les catégories d'attelage tout ça t'arrivais c'était jamais les mêmes choses je me rappelle qu'un coup une démonstration avec un que curling on avait fait tourner des axes à la concession merde ça va le soir le soir même ah ben non ça va pas c'est pas les bons axes tout ça oh ben si tu veux dans le fond de l'atelier il y a un vieux tour tiens on a pris de la ferraille on a tourné des axes pour pouvoir atteler le que curling voilà c'était mais c'est des très bons souvenirs quoi voilà le tracteur qu'il fallait lester on avait des plateaux de 400 kg mais sauf que sauf que là il y avait il y avait rien pour y avait pas d'outils pour pour lever ça correctement surtout avec le vieux le vieux chariot élévateur une sangle tout ça et puis au fait tu passes l'après-midi pour mettre quatre plateaux de 400 kg alors que normalement ça devrait ça devrait se faire tout seul quoi c'était une bonne expérience alors après t'as enchaîné vers quoi et ensuite j'ai basculé vers la nouvelle technologie donc quand on parle de gps quand on parle de télémétrie quand on parle d'isobus à l'isobus ça fait 20 ans qu'on en parle on dit bah c'est facile tu branches comme dans papa dans maman et puis ça va aller tout seul et en fait on se rend compte que c'est pas toujours comme ça donc on avait décidé chez classe de dire bon bah ok on passe les constructeurs les uns après les autres on passe du temps avec eux et on fait les tests avec les produits c'est comme ça que pareil là aussi le carnet d'adresses il s'est bien agrandu parce que on a visité des belles entreprises comme evrard comme sulky comme orche crone à l'époque que j'avais visité et à chaque fois on faisait des essais des fois ça marchait très très bien et on avait dit des belles découvertes moi chez quverne lande ils étaient très très avancés à l'époque ils le sont toujours aujourd'hui quand on avait fait les essais c'est la première fois qu'on voyait des essais aussi poussé en isobus avec les gars qui avait sur les rampes de semis la rampe justement pour le semis la fertile à micro fertile et puis on pouvait séparer la modulation de dose pour les trois ans c'était assez chiche assez intéressant ouais et à la non pas à l'inverse mais parfois ça nous a permis de découvrir des couacs me rappelle chez evrard il fallait mettre 20 millilitres par hectare au niveau de terminal pour avoir 200 litres par hectare au niveau du pulvée quoi et en fait il y avait une petite erreur dans le programme au niveau des virgules voilà donc ça a été bénéfique je pense pour tout pour tout le monde et puis voilà le but c'était de pouvoir dire ben monsieur le client si vous prenez un gps chez nous vous avez déjà indépendant dans grécune vous avez déjà un semoire amazon vous allez pouvoir vous connecter chez nous ça va fonctionner et puis c'est quoi le nom de ton job à ce moment là ils appelaient ça chargé de développement nouvelle technologie d'accord tu allais tu prenais un tracteur et tu allais faire des essais avec leurs outils voir ce que ça fonctionnait exactement voilà on venait on connectait on vérifiait si ça fonctionnait voilà et on avait un petit protocole en fait où on disait bah tiens est ce que les icônes s'affichent bien est ce que les langages sont présents est ce que voilà on remplissait ça et à la fin c'était vers oui ça marchait complètement c'était orange il ya des petits points qui a amélioré ou par exemple c'est pas compatible avec la modulation de dose mais c'est compatible avec la coupure de tronçon ou des fois c'était rouge ça marchait pas du tout quoi on a eu aussi quelques cas comme ça renvoyer ça à ton bureau d'études et il fallait qu'ils fassent le boulot pour que ça fonctionne ben souvent on se mettait en lien effectivement on faisait des journaux cannes et puis on récupérait entre je m'en rappelle un outil qui marchait pas du tout à l'époque c'était par exemple avec chez grim leur semoire à bétrave donc on a pu travailler ensemble pour qu'aujourd'hui la compatibilité fonctionne correctement et à côté de ça par exemple pour la pour la télémétrie avait ce qu'on appelait la documentation automatique donc en gros c'était eu souvent utilisé sur les moissonneuses batteuses t'entrais dans le champ ça commençait à enregistrer les données de rendement tu sortais du champ off ça terminait quoi où les gars fallait importer des parcelles mais des fois ben les gars ils n'avaient pas repensé donc fallait repenser des fois les gars ils se basaient sur télépack donc télépack c'était des fichiers franco-français alors que nous on avait un système qui était basé sur une projection géographique mondiale ben voilà donc du coup il y avait des conversions à faire des cartes des choses comme ça côté télémétrie il fallait aussi convertir pas mal de pas mal de choses comme ça et enfin pour essayer d'aider un petit peu les clients qui étaient déjà bien avancés par ça qui avait déjà fait l'arpentage par exemple pour leur console jean dire ah ouais mais demain il veut passer sur une console classe comment on fait donc on avait lancé un petit service aussi où on disait aux gars ben voilà pour 300 balles on vous couvert on vous couverti toutes vos parcelles toutes vos lignes de référence tout ça pour les intégrer dans votre gps classe et comme ça vous retrouvez l'ensemble de vos informations sans problème super et bah bien t'as du revoir donc combien de temps sur ce poste là j'ai fait cinq ans sur ce poste là et pas au de cinq pas mal de réorganisation chez classe et puis j'avais l'intention de j'avais l'intention de partir et puis voilà alors c'est pas un vieux monsieur mais c'est un autre monsieur qui est venu me voir et puis qui m'a dit ah ben si on est en train de lancer les tracteurs classe aux états unis il nous faut quelqu'un qui connaît le tracteur donc ben si tu veux on a une mission de deux ans pour toi aux états unis ah trop bien oui c'est pour ça donc j'ai accepté avec quand même pas mal de réflexions parce que c'est c'est une décision qui se prend pas forcément à la légère voilà aujourd'hui très heureux d'être parti là bas je suis arrivé je me rappelle le premier salon que j'ai fait là bas c'était le farm progress show qui était pas très loin de chicago lancé donc l'action 900 là bas ouais tu sais jamais tu sais jamais comment réagir en fait j'ai envie de te dire ici quand tu travailles des allemands des italiens des irlandais on reste on reste des latins quand est de l'autre côté de l'océan c'est déjà plus la même je me souviendrai toujours début du début du salon 8 heures l'hymne américain se lance les gars s'arrêtent tous baissent leur chapeau qu'est ce que je dois faire quoi est ce que est ce que si je fais la même chose qu'ils vont dire mais attend il se prend pour qui là il se croit déjà pour un américain tu dis si tu continues à bouger est ce que ça va être considéré comme une offense qu'est ce que et c'est là tu es comme un con parce que tu sais tu sais vraiment pas quoi faire tu sais pas comment réagir ouais c'est ça donc tu t'arrêtes tu bouges plus je t'espère que ça va passer quoi du coup tu as vécu là bas deux ans là ouais bah pas tout à fait parce qu'il ya un petit truc qui est passé par là qui s'appelle le co vide et qui m'a fait rentrer un petit peu plus tôt mais ouais donc j'allais là bas pour deux j'avais deux casquettes là bas en fait la première c'était mettre en route les tracteurs aussi bien aux concessionnaires qu'aux clients finaux les premiers tracteurs qui étaient qui étaient vendus et en même temps comme c'était un marché qu'on connaissait pas du tout alors je sais pas si ça a beaucoup évolué mais à l'époque le marché américain c'était quatre-vingt-quatre mille tracteurs jean dire occupait 60% de parts de marché casse 28% donc après tu avais le groupe acco qui faisait 5% new holland qui faisait 5% donc si tu fais le calcul il te restait 2% les miettes pour les classes les dots les kiotis les jcb enfin voilà les différentes marques qu'il y avait sur le secteur donc il fallait déjà te faire ta place donc oui il fallait pouvoir présenter ça et je me rappelle par exemple dans le minnesota un concessionnaire qui m'a dit attends j'ai la carte classe sur le minnesota complet j'ai la carte case un tiers du minnesota je vais surtout pas m'embêter à les proposer du classe secteur case quoi je vais pas me tirer une balle dans le pied donc tu savais déjà que le premier tracteur classe qu'il allait proposer serait à plus de 200 kilomètres de sa base principale c'était c'était pas forcément ça mais par contre ouais super expérience pareil beaucoup de kilomètres ouais le plus gros trajet que j'ai fait là bas c'était pour me rendre dans une ferme une petite ferme de 25000 vaches en arizona depuis le nebraska où j'étais basé on a fait 2130 kilomètres en 19h30 voilà heureusement qu'on pouvait s'arrêter toutes les quatre heures et demie pour faire un de 120 litres de carburant de notre corps de 250 6 8 480 chevaux quoi voilà quoi mais tu étais basé où pour le coup tu avais quand même un point un point fixe tu es class of america ouais à omar dans le nebraska la deuxième plus grande enfin la plus grande ville du du nebraska mais c'est pas la capitale c'est lincoln la capitale et voilà et c'est bien parce que quand tu prends les états unis globalement c'est c'est au centre des états unis quoi donc quand on est allé en en lusiane on allait en caroline du sud enfin voilà globalement on a fait l'ensemble des états unis et puis un petit peu aussi de un petit peu aussi de canada en fait voilà et on avait des concessionnaires canadiens qui étaient qui étaient sympas fallait les comprendre au départ il y a l'accent faut y aller et puis surtout tu te rends compte que ben au québec moi je pensais qu'ils parlaient au moins tous anglais maintenant en fait tu as des concessionnaires dont les techniciens ou les les secrétaires ne parlaient que français et du coup il y avait un gros boulot de traduction aussi de documents c'est comme tout venait de class of america tout était en anglais l'inspecteur local et il était plutôt traducteur que vraiment inspecteur quoi intéressant d'accord alors t'en tire quoi de cette expérience aux états unis continue à croire voyager c'est une belle ouverture d'esprit je pense que c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que il ya certainement des défauts en france mais on n'est pas si mal le petit que ça ça reste ça reste des très très bons souvenirs un peu de nostalgie c'est vrai que des fois je reprends la voiture je m'en branche sur la radio aujourd'hui avec internet ça va tellement bien je m'en branche sur la petite radio locale que j'écoutais là haut et tu dis ouais c'est vrai que c'était bien la chance que j'ai eu en plus c'est que comme je te l'ai dit j'étais là bas en plein covid sauf que là bas il y avait quasiment pas de restrictions quoi on parlait pas de masques on parlait pas de confinement les gens ils sortaient voilà donc de ce côté là c'était c'était un bon moment de liberté je sais pas comment j'aurais vécu le covid ici enfermé en france mais en tout cas là bas voilà j'ai eu l'occasion de de naviguer où je te dis même à saint skivin j'avais fait un road trip de trois mille kilomètres j'étais parti pour aller à memphis et voir les musées consacrés à la musique j'étais aller voir des musées de la seconde guerre mondiale où tu vois que là bas c'est les américains sauvent le monde voilà j'avais été voir aussi là où martin luther king a été tué enfin voilà des pas mal de pas mal de choses aussi pour apprendre qu'est ce qui s'est passé aux états unis voilà les plantations là en louisiane où il y avait pas mal il y avait encore quelques locuteurs français donc aller voir des plantations qui étaient historiquement aux français et aujourd'hui avec des gens qui parlent encore français raconter un peu l'histoire tout ça et de très très bons souvenirs et puis surtout ben là bas aussi on a parlé de la première casquette qui était de la mise en route de l'équipement mais aussi la deuxième casquette c'était de ramener aussi des informations à l'usine pour pouvoir être vraiment en lien avec le marché américain voilà donc on allait voir des constructeurs aussi pour savoir comment comment ça se passe voilà quand on parle de freins électriques quand on parle par exemple de pompe hydraulique là on était en train de développer un tracteur dit ben ouais ok si si là bas je vais pouvoir tirer un semoire et puis se met à un régime économique finalement il me faut une pompe de 430 litres par minute donc comment on fait pour intégrer ça dans un tracteur et tout et voilà quoi donc non ça permis quand même de d'explorer pas mal de pas mal de choses aux états unis découvrir le pays en plus là bas en pleine élection trame biden ah oui en plus il y avait des fermes à nickel il y avait il y avait des fermes de façon il t'a demandé d'abord pour qui tu votes je vote pas moi je suis pas d'ici bon ben c'est bon tu peux rentrer par la chance mais ouais ouais tout à fait donc puis et puis tous les préjugés qu'on a ou ou finalement c'est pas que des préjugés quoi tu vois au décathlon du coin la première arme létale elle est à 39 dollars soit à peu près 35 euros moi la première fois que je suis arrivé là bas j'ai pris à des carottes râpées et je me suis rendu compte que c'était parfaitement immonde à manger et quand tu retournes la boîte tu te rends compte que sur 100 grammes de carottes râpées ils ont rajouté 10 grammes de sucre ajouté mais pourquoi rajouter du sucre dans les carottes merde voilà c'est c'était un peu particulier et du coup j'ai vite été chercher mes légumes au marché le dimanche matin et mes carottes je me suis râpée moi même et tu aurais voulu y rester vivre ou pas la question s'est posée parce que effectivement ouais ils m'ont proposé un contrat local là bas et bon il y avait la famille les amis en france et tout à un moment donné c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté là quoi ça m'aurait pas forcément déplu mais voilà il manquait quand même quelque chose donc il était temps d'être il était temps de rentrer aussi mais au final tu vois je me rends compte avec certaines mais de mes cousins par exemple que je les avais presque plus souvent en téléphone quand j'étais aux états unis que aujourd'hui on est à deux heures l'un de l'autre et puis on se voit presque moins souvent des fois on parle d'éloignement géographique mais il n'y a pas que ça c'est plus dans la tête exactement et c'est le colis d'alors qui t'a fait rentrer ouais 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 parce que j'avais un permis de travail canadien qui est tombé à l'eau parce que canadiens ont fermé les frontières et on continuait un petit peu aux états unis mais le gros du boulot après s'orientait vers le canada parce que c'est vrai que les canadiens ils scrutent beaucoup ce qui se fait en europe et ils voulaient des tracteurs plutôt typés européens on travaillait beaucoup pour pouvoir importer d'autres gammes notamment sur sur le québec et c'est pour ça que voilà le gros du boulot je pouvais plus le faire parce que je pouvais plus me rendre sur place alors oui tu fais des visios c'est pas c'est pas ça qui fait avancer vraiment les choses quoi quand il faut aller prendre des mesures sur un tracteur ou des choses comme ça ça marche pas très bien ouais ça fait pas tout donc ils m'ont proposé chez classe de rentrer un peu plus tôt enfin ils m'ont pas proposé ils m'ont proposé un poste de chef produit pour la mairie du nord c'était un poste qui était basé en région parisienne c'était un poste sédentaire moi ni l'un ni l'autre ne me convenait vraiment moi ce que j'apprécie aussi c'est de c'est d'être au contact des clients finaux pour moi la réalité du terrain c'est ce que nous disent les clients quoi donc le but c'était de pouvoir se déplacer encore et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder ailleurs par contact parce que j'ai gardé bon contact avec des des personnes ben du réseau classe ou même même ailleurs et j'ai eu une personne qui m'a contacté ah bah tiens Eric comment ça va tout ça aux états unis tiens je suis pas aux états unis là pour l'instant je suis en vacances tiens sur ton ancien secteur en normandie ah bon oh mais moi je suis dans le coin viens on boire un café et puis en fait je me suis retrouvé à à torigny où il ya une 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 concession crône et du coup je me suis retrouvé entre le directeur commercial et à l'époque le directeur général de chez crône bien calé entre les deux et puis bon qu'est ce qu'on fait alors comment je suis je suis entré chez crône j'ai quitté classe le 5 mars 2021 le 8 mars 2021 j'arrivais chez crône voilà ça a été vraiment optimisé d'accord ils ont réussi à te convaincre alors ouais 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 donc je connaissais déjà la marque ça me ça me plaisait et puis je connaissais les hommes aussi qui étaient derrière puisque le directeur général était l'ancien patron de chez chez lemken avec qui j'avais pas mal bossé chez classe le directeur commercial est un ancien directeur de de cra avec qui j'ai pas mal vendu de xerion à l'époque aussi donc voilà j'étais j'étais entre de bonnes mains les planètes étaient alignés quoi exactement alors du coup décris moi ce métier que tu fais en ce moment en ce moment donc comme je te dis responsable produit sa produit en gros c'est pareil ça va dans les deux sens c'est à dire que quand l'usine en allemagne vient nous proposer des nouveaux produits ben c'est récupérer les infos les transformer en on va dire en arguments commerciaux pour nos équipes sur sur le terrain et puis à l'inverse quand il ya un besoin pour le marché français je vais prendre un exemple tout simple mais aujourd'hui chez crône il ya une presse qui s'appelle la haripac une presse à courroie elle a été développée pour le marché français parce que il y avait les un besoin sur le marché français d'une presse à courroie et que la chaîne est marrête au bout d'un moment c'était bien pratique mais il fallait aller plus loin la chance de chez crône accompagné d'une bonne équipe à l'usine ils appellent ça les trios parce qu'en fait tu as une personne au marketing une personne qui est vraiment produit usine et une personne qui est développement développement recherche et développement donc j'ai avec moi ben neuf contacts à l'usine on va dire trois pour la presse trois pour la remorque auto chargeuse et trois pour la nouvelle technologie la nouvelle technologie c'est un petit peu plus particulier dans le sens où on parle à la fois commerce et technique et puis on est encore dans un domaine où il ya beaucoup beaucoup d'innovation donc faut essayer de faire grandir tout le monde ensemble donc les inspecteurs commerciaux les techniciens itinérants chez nous et puis le réseau bien entendu parce que voilà quand on commence à parler de capteurs near puisque au bout de la ligne l'option elle est à 30 mille euros faut pas se tromper non plus et tu fais de la formation aussi un peu dans ce job là ouais j'ai l'occasion de faire un petit peu de formation tiens là avant qu'on se retrouve j'étais en train de préparer mes formations concurrence donc j'ai été chercher une presse classe ce matin on est à 20 kilomètres de chez classe donc ça a été bien demain matin je vais chercher deux presses new hollandes et qui sont à étampes et puis j'ai une presse massé ferguson qui va arriver vendredi par camion depuis beauvais voilà pour pouvoir faire les formations concurrence on a deux sessions la semaine prochaine voir un petit peu quels sont à la fois les points forts et les points faibles de chacun et pouvoir argumenter correctement demain comment placer un produit voilà face à telle ou telle machine effectivement qu'est ce qui est bien ben faut savoir contrer les arguments nos concurrents et puis qu'est ce qui est mal là faut dire ben voilà on a ça qui va bien chez nous donc faut savoir le mettre en avant quand il ya quelque chose qui à l'inverse va mal chez les concurrents quoi enfin je vais pas t'apprendre ce que c'est qu'une formation concurrence là aussi c'est assez intéressant parce qu'on a le contact avec les concessionnaires il ya toujours des expériences à partager apprendre et puis moi j'étais sur une affaire le jour où il s'est passé ça 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 donc voilà on peut en discuter avec tout le monde et puis selon les régions on va voir des des cas complètement différents quoi je veux dire les gars qui sont dans le nord avec les quantités de pailles qu'ils ont et puis voilà il jamais de mal à atteindre des dépôts avec des machines de standard et puis il ya d'autres régions où on est obligé de passer sur des machines un petit peu plus au diable pour réussir à atteindre les 500 kg par botte donc voilà où l'année dernière j'avais des gars qui travaillent avec de la paille de riz la paille de riz qu'est ce que c'est pourquoi voilà aujourd'hui on s'en sert principalement pour faire de la fibre pour pouvoir renforcer le ciment voilà il ya des opportunités qui s'ouvrent par ça par contre côté constructeur oui la paille de riz c'est abrasif quoi et avant que un hectare de paille de riz c'était liquide c'était aussi abrasif pour la presse que un hectare de paille de blé que 10 hectares de paille de blé pardon donc il faut savoir qu'on va avoir des machines qui vont venir plus vite donc comment on fait le suivi de l'entretien les choses comme ça je te dis pas mal de pas mal de choses à partager et c'est ça que c'est ça que j'apprécie dans le métier c'est de rencontrer aussi bien des concessionnaires que des clients finaux et vraiment qu'on puisse qu'on puisse avancer ensemble on n'est pas là uniquement pour vendre des machines on est aussi là pour apporter du service et puis il faut pas oublier que au bout du compte c'est quand même l'agriculteur qui nous fait vivre quand il a des besoins c'est aussi à nous de de trouver des solutions donc là pour tes formations concurrence tu vas recevoir les commerciaux des concessions ou tes collègues pour leur faire un peu le topo de comment réagir quand ils sont en face de new holland ouais les deux les deux donc là et on va avoir jeudi sur les deux sessions on va avoir une trentaine une trentaine de personnes et puis j'ai aussi quelques collègues commerciaux qui viennent bien eux aussi pour se mettre à jour un c'est un truc sympa moi qui me fait toujours rire dans les sur les responsables produits puisque j'en ai connu aussi pas mal c'est qu'ils arrivent à trouver des machines de toutes les couleurs en trois semaines et qu'ils font ramener sur leur site alors explique nous un peu ça comment ça marche pour les pour les gens qui connaissent même pas du tout c'est ce point là tu dis que tu vas chercher une presse c'est classe et ça peut être surprenant en effet mais en gros il ya deux façons de faire faut savoir déjà que le milieu agricole c'est tout on se croise tous sur les salons voilà on se connaît pas de souci et on a beau être concurrent ça nous empêche pas que parfois on a besoin de s'entraider ça peut être des fois pour des compatibilités des choses comme ça tu vois par exemple avec je vais donner un exemple avec chica ce que j'ai eu sur le sommet d'élevage un client qui me dit ben moi j'ai j'ai une presse de chez vous qui est qui est team donc pour rappel team c'est la presse qui va piloter le tracteur qui va lui donner l'ordre d'arrêter ou d'ouvrir la porte en utilisant un distributeur et il me dit ben tiens j'ai un tracteur case est-ce qu'il est compatible ou pas quoi donc là tu vas chez casse bah oui chez casse ils nous vendent aussi de la presse de la presse concurrentes à la nôtre mais pour autant bah voilà tu vas voir un gars tiens en fait j'ai ce cas là comment ça se passe tout qu'est ce que tu en penses et voilà donc effectivement moi je connais la plupart de mes homologues dans les différentes marques et puis il ya deux façons de faire soir je dis bah je cherche choix c'est dans le réseau par exemple une concession qui fait crône et puis casse par exemple il y en a je cherche une presse soit sinon chez un client je vais chercher des presses pour une formation concurrence l'inconvénient de ça c'est que souvent elles ont elles ont tourné alors ça ça peut être un avantage un inconvénient parce que tu vois des fois un peu la patine de la machine tu sais qu'il faut arriver il faut les nez tout ça des fois tu as des petites surprises tiens ben ça au fait ça marche plus en fait je voulais pas dit mais oui d'accord et sinon donc la deuxième solution c'est de dire ok je vais voir mon homologue de chez classe mon homologue de chez niolande mon homologue de chez massé et par dit allez les gars est ce que je pourrais avoir telle semaine une presse que vous avez en présentation donc là c'est des machines neuves on sait qu'elle marche elle sait qu'elle c'est les dernières mises à jour c'est les dernières machines par exemple place a sorti des évolutions sur sa quadrant je sais que voilà j'ai les dernières évolutions à présenter aux gars la semaine prochaine et voilà je sais que quand il faudra renvoyer l'ascenseur ben voilà on laisse une machine donc ça veut dire que tout le monde gagne du temps parce que tu peux tu fais juste un petit mail qui est en fait telle semaine chez les formations concurrence est ce que tu peux me prêter une machine ouais y'a pas de problème derrière c'est que des jeux c'est des contrats de prêt des assurances des trucs qu'on fait ça dans les règles quand même et puis voilà un petit peu de transport nous on a la chance comme je t'ai dit d'être à 20 km de chez classe et à 45 km de chez ni hollande donc voilà ça va pas trop mal mauvais 140 on pourrait presque le faire en tracteur on a fait le choix de prendre un camion aujourd'hui on travaille main dans la main si je veux dire on n'est pas là à se dire ah bah oui à quel prix tu vas vendre la tienne ou ah ben tiens tu as décidé d'aller chez qui cette année on va voulu faire un prix fort non on est dans la réunion de malfaiteurs on est uniquement dans le gain de temps l'efficacité en gros ça revient au même que si j'allais sur un salon je fais le tour de la machine on va pas se donner nos nos points forts nos points faibles c'est à nous de les trouver et c'est aussi le jeu il faut dire ce qu'il ya ça permet de voir tiens la machine elle est montée comme ça comme ça ok les points de graissage les essieux faire le tour complet c'est pas mal aussi de se rendre compte comment comment se monter la concurrence parce qu'encore une fois il ya des bons points chez tout le monde il faut savoir il faut savoir reconnaître que les autres font aussi des bonnes machines qu'il ya toujours toujours de l'innovation à voir dans notre milieu alors c'est une partie courante qui se fait ça mais pourquoi du coup vous échangez pas votre doc une fois que quelqu'un l'a fait tu gagneras du temps aussi ah ouais mais là ça revient effectivement à ce petit jeu de dire les points forts les points faibles chacun et toi on mettra pas forcément les mêmes choses en avant selon nos réseaux donc c'est pour ça donc oui puis faut laisser un petit peu un petit peu de magie un petit peu de mystère non c'est qui est le justifier la paix quand même exactement et il me semble à dire dernier point que t'as pas évoqué encore sur ton métier c'est que tu fais aussi les salons quand tu es responsable de produits je te vois beaucoup en salon donc j'imagine que tu les fais tous ouais alors tous non parce que pas être partout non plus mais effectivement les salons nationaux on est présent et puis comme je te l'ai dit moi j'essaie de me déplacer beaucoup en clientèle pour connaître aussi leur point de vue aussi savoir comment ça se passe mal des fois il en découle des choses tiens là au sommet de l'élevage j'ai rencontré un client de la marne qui est venu me voir et qui m'a dit ah j'ai repensé à ce qu'on a dit la dernière fois tiens là sur la machine pourra peut-être pourra peut-être changer cette pièce là et puis je pense qu'on gagnerait par exemple par rapport à ci par rapport à ça et tu dis ben oui c'est pas bête ce que vous dites tout ça donc voilà c'est l'occasion d'en parler aussi à l'usine alors encore une fois l'avantage que j'ai avec mes contacts de l'usine c'est qu'on est très très proche et avec qui ça se passe très très bien plein de moyens on a le téléphone on a aujourd'hui teams la discussion instantanée tu as très vite des réponses donc voilà on discute oui c'est possible non c'est pas possible voilà et des fois ça permet de donner aussi aux clients ben tiens par rapport à ce qu'on s'est dit il y a trois mois ben voyez on a évolué là dessus client qui attendait une mise à jour sur nos groupes de fauches et je lui dis ben tiens voilà la mise à jour elle n'est pas venue de chez nous elle est venue de chez son tractoriste et j'ai dit maintenant vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités jusqu'à présent il manquait un petit élément ben maintenant ça y est c'est fait parce que le tractoriste en l'occurrence a fait une mise à jour qui est maintenant compatible avec notre groupe de fauches donc ça permet voilà de vraiment d'aller à la rencontre des clients et puis ben comme on disait faire un peu de veille concurrentielle parce que aujourd'hui on a beaucoup de l'information qui nous viennent mais quand il ya un nouveau produit qui sort chez un concurrent ben ça peut être aussi l'occasion d'aller voir ce qui se passe et puis ça peut être ça ça peut être des composants tu vois au sommet de l'élevage j'ai été voir des gars qui font des essieux pareil on a des concurrents qui utilisent des essieux une marque concurrente à ceux qu'on utilise on maintient je vais aller voir un petit peu les caractéristiques techniques tout ça pour les futures formations concurrence quoi d'accord alors qu'est ce qui fait que tu as choisi ce métier là alors qu'est ce qui fait que j'ai choisi ce métier là ah c'est une bonne question parce que pour être tout à fait franche je sais pas exactement d'où me vient cette cette passion pour le milieu agricole j'ai mes oncles et mon grand père qui était agriculteur moi mes parents n'étaient pas du tout du milieu et tout mon père conduisait quand même régulièrement du tracteur voilà je sais pas si ça vient de ça mais j'ai toujours été attiré par ce côté matériel oui aujourd'hui aujourd'hui c'est un des milieux où il ya le plus d'innovation et ça nous permet de d'avancer toujours tu vois pour être tout à fait franc quand j'ai été aux états unis j'étais passé donc non plus en succursale commerciale mais dans une partie usine où en fait on traite des dossiers sur le long terme les développements qu'on faisait là bas c'était pour les machines qui allaient sortir dans sept ou huit ans moi personnellement ça me va pas forcément préfère quand il ya un dossier bon faut que faut qu'on le traite dans l'année quoi en gros mais il ya un problème avec un client le client il attend de réponse faut savoir trancher tout de suite et pas il faut pas attendre et je pense que c'est ce côté là que j'apprécie aujourd'hui c'est un le fait de pouvoir être être au contact des clients et puis vraiment d'avoir de pouvoir découvrir des gens de tout horizon et puis la seconde chose qui me plaît aussi c'est c'est la polyvalence de mon métier parce que malgré tout même si je suis plus en contact avec mes collègues du commerce ben il va falloir travailler aussi le côté technique on a cette polyvalence qui permet vraiment de voir les choses dans leur globalité et ça pour moi c'est important et enfin la dernière chose qui me plaît aussi ben c'est l'autonomie quoi parce que aujourd'hui tu vois j'ai accepté de faire ce podcast là avec toi que personne ici viendra me dire oui mais attends pourquoi tu enregistres à cette heure-là c'est dans des heures de travail non on sait que les heures de boulot elles sont faites on sait que globalement les objectifs ils sont atteints et à partir du moment où ça c'est ça c'est c'est atteint derrière c'est on a une certaine liberté voilà la semaine prochaine je vais voir des concessionnaires enfin la semaine prochaine il y aller les formations concurrence la semaine d'après je vais voir des concessionnaires avec des collègues allemands mais voilà on a toujours cette liberté au sein du planning et je trouve que c'est important parce que ça permet aussi de pouvoir trouver un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle c'est pas toujours facile dans nos métiers parce que quand c'est la saison ben faut faire des heures puis à puis voilà ça permet des fois voilà quand on a des projets avec madame ben voilà dire bah tiens cette semaine je sais que c'est un peu plus cool donc je vais pouvoir être plutôt à la maison le soir ou à l'inverse cette semaine non faut rien prévoir parce que ça va une semaine dernière ça c'est c'est une généralité dans le monde dans les expériences que tu as connu ou c'est propre à chrome cette autonomie j'avais déjà une très très bonne autonomie chez classe quand j'étais à mon poste de chargé de développement produit mais c'est vrai que quand tu as pris goût à cette liberté en un certain sens c'est vrai que tu as du mal à dire des horaires de bureau 8 heures 17 heures et puis toujours la même la même routine non sincèrement ça me conviendrait pas du coup est ce que ça ressemble à quoi une semaine type dans ton métier qu'il y en a à peu près une et ben c'est ce que j'ai dit il n'y a pas de semaine type il n'y a pas de semaine type il n'y a pas de semaine type ça peut varier voilà c'est ça après dit là quand quand tu es au bureau ça va être bien je dis préparer les formations de la semaine prochaine créer des documents à destination soit du réseau soit des inspecteurs alors des fois on peut se dire c'est un petit peu c'est un petit peu rébarbatif à créer des portes des choses comme ça mais en fait c'est un peu comme le métier que tu fais aujourd'hui c'est de dire comment je peux comment je peux tourner ça pour que les gars ils soient tirés pourquoi s'ils viennent en formation on sait que les gars ils vont passer trois jours globalement assis à un bureau non les gars tu les motifs pas quoi par contre si tu leur dis bah tiens on va commencer par faire des petites présentations dynamiques autour des machines des petits jeux tu vois en disant tiens regarde la partie lubrification regardez comment c'est fait sur telle machine telle machine doit essayer de dynamiser un petit peu ça pour que le gars à la fin de son séjour il dit ah ouais franchement j'ai appris des choses et en plus j'ai pas vu le temps passé ça c'est vraiment c'est vraiment l'objectif quoi et c'est pareil quand on est avec en présentation quoi si tu présentes une machine à un client et puis que le gars tu dis bon allez on commence le timon le pick up le machin non faut au bout d'un moment faut qu'on arrive à dynamiser ça et puis quelqu'un à la fin ouais ouais ok c'est franchement une belle machine et puis puis on n'a pas perdu notre temps en l'amener ici alors comment tu dynamises ça c'est le savoir faire qui vient avec l'expérience ou c'est il y en a deux il y a un peu de ça oui et puis derrière c'est toujours se remettre en question pour dire tiens qu'est ce que qu'est ce qui irait bien c'est des vidéos c'est comme je te l'ai dit parfois des petits jeux des petites animations des choses comme ça et voilà et sans oublier sans oublier le moment de convivialité à la fin d'accord de la formation ça c'est très important non mais voilà il ya toujours un moment d'échange que ce soit dans les pauses café ou que ce soit le soir toi tu dis bon allez on se retrouve tous au même endroit on va manger ensemble voilà c'est aussi la clé je vais pas dire les langues se délire parce qu'on arrive quand même à avoir des bonnes questions groupes en formation mais c'est vrai que quand tu as des gens qui viennent de toute horizon qui ne se connaissent pas il faut réussir pendant cette courte période qui est la formation de réussir à leur trouver des points communs et puis que ça marche alors il y a toujours des gens au qui qui vont commencer à aller discuter et puis ça va aller tout seul mais tu as toujours le timide qui est dans le fond de la salle qui va pas vouloir sortir et j'avais un formateur vraiment qui disait si vous faites des formations vous retrouvez toujours les sept nains vous avez toujours timide dans un coin vous avez toujours prof c'est celui qui sait tout qui va vouloir lever la main vous avez grincheux voilà il dit vous allez toujours retrouver les sept nains et voilà quoi donc faut réussir à aller à les détecter en début de formation et puis ben s'arranger pour ben que que tout ce petit monde là en fait travaille bien ensemble et puis qu'on avance mais encore une fois c'est pas un gars qui forme les autres c'est vraiment un groupe qui découvre ensemble une machine et qui qui avance ensemble quoi c'est vraiment l'objectif d'accord ah le truc des sept nains il est génial je l'avais jamais entendu mais c'est tellement vrai quoi mais tu vois qu'est ce qui te motive le plus dans ton travail ah c'est une bonne question je pense que c'est c'est le fait d'avancer dans les projets quoi de voir des petites évolutions et à chaque fois t'en sais un peu plus ça là je prends l'exemple le jour on a fait une démonstration d'une remorque de transport et le client voulait des pneus spécifiques et puis donc tu regardes par rapport aux documents d'homologation tu essayes de trouver donc le fournisseur des pneus tout ça et puis voir comment on peut faire vis-à-vis de l'usine des choses comme ça et en fait là tu arrives à la fin du dossier tu dis tu dis déjà à ton commercial oui c'est possible on est capable de faire ça donc on est capable d'aller au bout des choses vis-à-vis des demandes de ce client là et puis ensuite tu dis aussi bah tiens la prochaine fois je saurais que je pourrais proposer ce type de pneus là le travail il a déjà été fait en amont et voilà et donc à chaque étape tu vas un petit peu plus loin dans la connaissance du produit et voilà et le but ultime en gros c'est que quand on te pose une question en tant que responsable produit tu puisses répondre du tac au tac et là moi pour ma part je te dis après deux ans et demi je vais pas dire que c'est comme ça à chaque fois mais la plupart des questions qu'on me pose je suis capable d'apporter une réponse ou sinon des fois bon ok je vais voir un document sur le pc mais tu peux apporter une réponse si vraiment il y a un problème tu vois avec l'usine mais tu sais que bah encore une fois c'est une étape de plus qui est franchie parce que la prochaine fois qu'on te posera la question bah tu seras en mesure d'y répondre et ça franchement ça ça me motive pas mal c'est la satisfaction d'avoir engrangé la connaissance et de pouvoir répondre à presque tout alors c'est la satisfaction de de faire avancer de donner une solution enfin un client moi c'est plutôt dans ce sens là effectivement parce que je dis moi ce que j'adore c'est trouvé des seuls c'est trouver des solutions fois à titre perso quand quand il ya des petits problèmes des petites problématiques tu vois que ce soit la famille les amis tout ça c'est dire bah tiens regarde par rapport à ce problème là trouver ça on peut faire ça on peut mettre ça trouver faire quelques propositions trouver des alternatives et finalement tomber sur un compromis et ouais quand tu as trouvé la solution bon bah ça y est le boulot est fait quoi ouais super quelles sont les qualités qui dont tu as besoin pour faire ce métier là pour connaître le succès ah t'en as des bonnes questions en fait non mais je pense que les une des qualités principales c'est l'humilité parce que comme on l'a dit il faut savoir se remettre en question en permanence c'est pas parce qu'on a un très bon produit aujourd'hui que ce sera le cas demain et donc il faut savoir se dire attention il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté là la seconde chose j'ai envie de dire c'est l'empathie aussi parce que quand on travaille avec le réseau il ya des fois il ya des gars qui vont vendre des machines tout au long de l'année il ya des gars c'est leur première machine savent pas forcément comment ça se passe ils connaissent pas la machine pour les pour les accompagner peut-être que des fois et ils ils auront besoin de accompagner c'est le terme en fait ils ont besoin de support il faut savoir se mettre à leur niveau aussi parce qu'il connaît pas que c'est forcément qu'un con c'est vraiment l'accompagnement et pour ça je pense qu'il faut pas mal d'empathie et puis enfin la dernière chose comme on a dit à l'heure ça va avec le planning c'est la flexibilité quoi passe même si j'ai pas mal d'autonomie vis-à-vis de planning et ben quand on dit attend là il ya un problème il faut intervenir chez ce client là j'ai eu le cas l'autre jour un client qui avait un problème bon ben tu prends la voiture tu pars directement chez ce client et puis tu t'occupes pas s'il ya des dossiers qui sont en cours tout ça encore une fois le maître mot c'est la satisfaction client donc mais ça demande une flexibilité ok c'est la flexibilité qui va dans les deux sens comme tu disais c'est bien sûr service client mais après si tu as un peu plus de temps tu peux la reprendre pour toi et aller faire tes activités quand tu as quand tu as fini ta journée exactement alors du coup ben en fait après c'était ce que tu as trois conseils pour à nous donner pour réussir dans ce métier mais c'est un peu ce que tu viens de nous donner je pense nord ouais 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 globalement c'est ça je te dis c'est savoir savoir rester humble parce que encore une fois je te dis on on aura toujours des de l'évolution dans ce métier donc voilà ce qui est vrai aujourd'hui il n'est pas vrai demain et puis je pense que mais que ça soit que ça soit n'importe où que ça soit un concessionnaire que ça soit un client final ou ou que ça soit un constructeur il ya toujours cette remise en question qui doit avoir lieu à un moment ou à un autre c'est mon point de vue encore une fois ça n'engage que moi la flexibilité ben ouais il faut faut savoir moi pour ma part j'essaye de pas compter mes heures et puis derrière je te dis si s'il faut y aller parce qu'on a des produits aussi sur la saisonnalité ben voilà il faut il faut aussi prévoir prévoir cette flexibilité là et puis l'accompagnement réussir réussir à accompagner tout le monde se mettre au niveau de tout le monde voilà le but c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est de grandir ensemble quoi c'est que tout le monde soit au même niveau et pas en laisser derrière en disant de toute façon lui il n'a rien compris il vendra jamais des machines donc laisse le tomber non non on a des clients partout en france donc le concessionnaire il a besoin d'accompagnement il y en a qui ont besoin de plus d'accompagnement que d'autres mais pour autant c'est aussi notre boulot de les accompagner beau beau bel esprit j'aime ça c'est quoi ton meilleur souvenir professionnel carrière toute la carrière alors en fait un truc qui m'a marqué que tu racontes souvent il ya un truc qui m'a marqué et que je raconte souvent mais je suis pas sûr que ça soit très très bien en fait en fait on était à agri technica avec des collègues de chez classe et on a fait du co-voiturage donc on descendait d'agri technica j'avais laissé ma voiture sur le parking de l'usine à messe et puis je redescendais avec un collègue qui était dans les veaux-mouges un autre qui était à dijon et puis moi je redescendais en haute saule et en fait sur la route retour je me suis rendu compte que j'avais oublié les clés de la voiture dans le tiroir de l'hôtel et là se pose plein de questions la première c'était enfin la première réaction c'était on fait demi-tour et puis à le chauffeur qui m'a dit non non écoute ça fait déjà quatre heures qu'on roule on va pas remonter à l'hôtel pour redescendre et il va attendre d'appeler la concession oui t'appelles la concession oui monsieur on peut vous faire un double venez le chercher sous 15 jours ah non mais en fait on est à deux heures deux heures et demie de l'usine ça va pas le faire tout ça et là alors en plus moi j'ai tendance à perdre tout le temps mes affaires comme ça devient une habitude je suis plutôt calme dans ces cas là et donc ça a énervé mes collègues que je sois aussi calme dans la voiture c'était aussi quelque chose j'avais mon collègue qui était devant qui était fin énervé mais comment tu peux rester aussi calme dans une telle situation je dis bon ben attends on va trouver une solution et puis la solution ça a été allô papa et tu fais quoi aujourd'hui oh ben je reviens du journal ça dérangerait pas de faire deux heures de route pour monter un double de clé à Metz du coup voilà j'ai vu mon père débarquer qui m'a amené les doubles de la voiture ah j'ai été seigneur quand même il est arrivé à midi je lui ai payé le repas et puis on est redescendu moi je suis redescendu avec lui jusque dans les Vosges mes deux collègues redescendaient avec la voiture dans les Vosges après j'ai repris ma voiture pour aller à Dijon lui est redescendu directement chez nous et voilà et je pense que c'est ça reste un bon souvenir quoi puisque voilà ça fait partie de moi d'oublier les choses c'est une seconde nature chez moi voilà c'est un très bon souvenir qu'on partage régulièrement avec les collègues de chez classe et voilà quoi c'est j'espère ne pas ne pas faire pire mais on verra l'avenir nous le dira d'accord alors si ça c'est un bon souvenir quel va être le pire souvenir pour le coup pire souvenir pire souvenir alors il y a bien il y a bien une fois comment j'étais je venais de démarrer les démonstrations de Xaion et j'étais j'étais en Alsace franchement j'ai pas été bon ce coup là parce que le tracteur est arrivé le réservoir était encore encore vite puisqu'il venait de l'usine mais le concessionnaire il n'avait pas une cuve de 1000 litres avec lui pour remplir le réservoir du Xaion de 500 chevaux donc on est allé faire le plein à la station totale déjà donc moi j'ai dit chic parce qu'une fois que c'est passé 999 je dis le compteur va retomber à zéro et maintenant pour ceux qui ne l'ont jamais fait en fait à 999 euros ça s'arrête tu vas payer et ensuite tu te remets à zéro et tu continues de faire ton plein et ensuite avec le client on est arrivé en retard on s'est dépêché et en fait on a réglé les stabilisateurs un peu vite j'ai oublié de remettre une goupille et forcément j'ai perdu l'outil dans le champ des chômeurs plantés dans le sol pouf les pushpull tout le monde est parti tout ça alors je t'assure que ce tracteur là on l'a pas vendu et en fait après l'outil qui était bien planté dans le sol mais bon on a joué avec les bras de relevage à l'avant pour essayer de relever un petit peu on s'est démerdé on a ratelé l'outil on l'a ramené à la ferme il n'y avait pas de dégâts plus que ça en fait mais bon on a fait profil bas et puis on est parti on a dit merci merci messieurs les clients et bon on ne vous dit pas la prochaine fois mais je pense que c'est le pire souvenir et pareil j'ai mon collègue qui était avec moi ce coup là qui me dit bon ok on a perdu l'outil mais on s'en est bien sorti parce que quand il a fallu le ressortir quand même il y a eu l'idée des bras de relevage donc allez ça va on t'en tient pas trop rigueur il est pas mal c'est raide ça j'imagine c'est drôle client et tout je pense que c'est vraiment le pire souvenir que j'ai eu de ma carrière il y a du niveau est-ce que dans le machisme agricole il y a un métier que tu voudrais vraiment jamais faire quand je vois comment ça se passe aujourd'hui sincèrement j'aimerais pas travailler dans la dv quoi parce que quand tu vois les gars la dv l'administration des ventes la planification entre les usines et puis l'arrivée l'arrivée des machines dans le réseau tout ça quand je vois les problèmes qu'il peut y avoir alors on a eu la période Covid il y a eu la guerre en Ukraine avec ses défauts d'approvisionnement c'était déjà pas simple chez Akko ils se sont fait piratage et franchement la planification derrière vis-à-vis des usines tout ça c'est un métier où il faut être toujours aux aguets et pour pouvoir être sûr d'avoir la bonne machine en temps et en heure par rapport aux demandes des clients franchement pour moi ça me semble compliqué et encore aujourd'hui cette semaine j'ai eu l'exemple d'un inspecteur qui me dit bah tiens je vais vendre une machine une remorque de transport une 56 m3 qu'est-ce qu'on a de dispo ? bah tu te rapproches d'eux les gars ils disent ouais bah tiens on a ça mais par contre on a trois machines pour l'instant après sinon si tu veux du sur-mesure bah ça sera une production qui sera peut-être novembre mais novembre ça doit être quasi complet donc ça sera certainement mai ouais donc après dire au client qu'il aura pas sa machine avant un an tout ça c'est compliqué donc je te dis ADV franchement ça me fait pas rêver d'accord et vice versa quel métier te ferait rêver ? un truc que tu voudrais faire un jour ? alors c'est compliqué parce que comme je t'ai dit après l'expérience côté usine j'aime pas trop les projets qui durent trop longtemps mais par contre voilà pouvoir faire de la validation de la validation de produits et avoir l'occasion de pouvoir naviguer dans le monde entier pour aller voir tourner les machines et puis voir si effectivement il y a des choses à améliorer ou pas encore une fois on en revient sur trouver des solutions quoi parce que de se rendre compte si la machine elle fonctionne elle fonctionne pas bon qu'est-ce qu'on fait quoi par contre ça on sait que c'est pas vraiment compatible avec la vie de famille donc même si ce serait un métier intéressant pour moi rien que je me vois mal me barrer un mois en Australie revenir ensuite partir deux semaines en Scandinavie enfin voilà c'est sûr que je suis sûr qu'encore une fois pour l'ouverture d'esprit et puis voir des choses découvrir de nouvelles cultures des choses comme ça c'est génial par contre voilà à ce compte là tu dis au revoir à ta femme, tes enfants et puis voilà tu sais que ce sera un métier de solitaire c'est sûr en effet tiens on parlait du milieu agricole est-ce qu'on doit être du milieu agricole pour réussir dans nos métiers ? bah écoute je pense que pas forcément parce que je te dis moi mes parents étaient pas forcément agriculteurs j'avais des oncles qui étaient agriculteurs mon grand-père aussi mais pour autant pas forcément plus baigné que ça j'ai même envie de te dire que peut-être des fois que ça peut être un plus dans le sens où t'arrives pas avec des a priori quoi on a des gars aujourd'hui que leurs parents sont agriculteurs ben ils sont des fois encore un peu trop enfermés dans une marque ou dans des préjugés que l'on a alors que quand t'es pas du milieu agricole oui tu peux avoir une marque que tu préfères par rapport à d'autres moi j'ai commencé dans une ferme où il y avait des Massé Ferguson pendant très très longtemps je voyais que par Massé Ferguson quoi mais pour autant ben comme on a dit tout à l'heure il y a peut-être du beau matériel partout ben voilà faut je pense que le fait de ne pas être du milieu agricole ça permet des fois de de passer au-delà des préjugés que tu pourrais avoir quand justement tes parents tiennent une ferme la limite de ça c'est que souvent t'as moins de t'as moins de connaissances que les autres et faut le rattraper quoi j'ai des collègues dont les parents sont éleveurs quand on commence à parler bestiaux voilà eux ils sont calés moi des fois je suis un petit peu en retrait parce que je manque de connaissances par là quoi ou des fois quand on parle de produits phyto de réglementation moi je vais être un peu plus en retrait alors qu'eux ils ont encore cette connaissance là parce qu'ils ont vu leurs parents faire depuis toujours et puis ils ont peut-être dans l'idée un peu plus tard de reprendre la ferme donc ils continuent de s'intéresser contraintes qu'il peut y avoir sur une ferme quoi donc voilà un petit peu le point de vue par rapport à ça super remarque que tu fais là sur le fait de ne pas être du monde agricole parce que c'est exactement ce que j'ai remarqué aussi et je suis complètement d'accord avec toi que même souvent moi je l'ai vu dans mon post précédent il y en a prenaient des décisions par rapport à leur vécu même le vécu de leurs parents personnels sur leur ferme et pour moi ça allait à l'encontre de ce qu'on était censé faire pour le reste des clients quoi et souvent ça m'a marqué alors que dans mon équipe j'en avais embauché un ou deux je crois qui n'étaient pas du tout du monde agricole et qui avaient ce recul là même par rapport à moi et par rapport aux autres de l'équipe et qui venait apporter la différence en se disant ah il a raison parce que nous on est trop alors est-ce que tu as un coup dont tu es extrêmement fier d'un truc que tu aurais fait ou une astuce à partager dans un domaine en particulier par rapport à ton expérience professionnelle ah tu me prends un peu au dépourvu mon gars parce que j'ai pas forcément de choses en tête qui me viennent à l'esprit là après ça se trouve oui mais il n'y a pas de réponse non la petite satisfaction personnelle que j'ai c'était la meilleure année qu'on a fait qu'on ait fait en Xerion chez Classe cette année là on avait vendu ou loué mais c'était Unimat 33 Xerion la moitié des démonstrations qu'on avait fait c'était transformé en vente voilà ça je le garde en tête parce que c'est une petite victoire personnelle par rapport au début qui était un peu chaotique comme je te l'ai pu te le raconter précédemment et de se dire après ouais on a réussi à un tel résultat et ce qui me le prouve encore aujourd'hui c'est que j'ai des clients Xerion qui m'appellent qui m'ont suivi qui ont gardé mon numéro et des fois qui me disent tiens en fait j'ai ci j'ai ça qu'est-ce que tu en penses tout ça ou encore l'autre jour un client qui m'a dit je voudrais acheter un Xerion est-ce que tu pourrais m'aider tout ça et puis j'ai regardé sur Agriaffaire et j'ai dit bah ouais déjà tous ceux qui sont là je les connais je sais ce qu'ils ont fait voilà et si t'as besoin d'un coup de main tout ça on peut regarder ensemble et ça sincèrement pour le moral c'est bénéfique quoi parce que tu sens vraiment la reconnaissance des gars avec qui t'as travaillé et notamment celle des clients Est-ce que t'as un ou une mentor une personne qui t'a enseigné beaucoup de choses pour te permettre d'arriver là où tu en es ? Alors non j'en ai pas une j'en ai plusieurs mais voilà j'ai notamment un des anciens directeurs de chez Classe qui m'a beaucoup aidé qui disait cette expression que je trouve encore juste aujourd'hui c'est quand tu verrouilles tout à 100% t'es bon à 80% et quand tu verrouilles tout à 80% t'es bon à 50% et là tu passes pour un con encore l'autre jour avec un concessionnaire ça s'est un petit peu passé comme ça le gars il a pas tout verrouillé et au final il est passé pour un con donc c'est pour ça ça c'est vrai et qui était là qui faisait du très c'est très banal ce que je vais dire c'était le travail paie et le vent tourne voilà quand des fois dans une situation tu te dis mais putain pourquoi ça m'arrive à moi c'est pas vrai qu'est-ce que je fous là et tout et en fait quelques temps après tu te rends compte que la situation s'est améliorée et qu'il n'y a pas besoin de s'en faire de toute façon même s'il y a des nuages aujourd'hui demain il fera beau et c'est pour ça que ces deux hommes là que j'ai encore en contact pour qui j'ai beaucoup d'affection je sais que voilà c'est des gens que j'estime beaucoup qui m'ont beaucoup aidé et je ne serais clairement pas là sans eux tu veux les nommer ? et bien à ce compte là je remercie Philippe Duflo et je remercie Didier Colabert très bien super ça fera les futurs spectateurs du podcast je ne sais pas on verra bien on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment est-ce que toi tu penses que ça pourrait t'aider ou peut-être tu l'utilises déjà dans ton métier actuellement ? écoute en ce moment on a un partenariat avec l'EMKEN et on développe un véhicule autonome qui va utiliser effectivement l'intelligence artificielle donc effectivement on est en pleine dent on est en pleine dent je pense que c'est des choses qui vont venir petit à petit qui deviendront indispensables au départ ça va surtout servir à combler des tâches qui sont rébarbatives des choses que tu fais régulièrement et que tu n'as pas forcément envie de faire ça va surtout aider à ça et je pense que dans un avenir un peu plus lointain effectivement on aura suffisamment d'informations pour pouvoir aller au-delà je prends l'exemple aujourd'hui le robot de chez Krohn et l'EMKEN qui a été présenté déjà lors de précédents salons il y a un capteur à l'arrière du déchaumeur chez l'EMKEN qui va permettre de savoir s'il fait du bon ou du mauvais travail s'il y a un bourrage donc aujourd'hui le but c'est vraiment de remplacer l'œil humain voilà c'est pas uniquement de faire une tâche comme je te disais la tâche de manière rébarbative ça on sait déjà le faire on avait il n'y a pas si longtemps que ça un concurrent que je ne nommerai pas mais qui a lancé un robot autonome et qui voilà il a lancé le robot au fauchage dans une parcelle de 25 hectares au bout de 15 hectares la prise de force le cardan il a cassé et en fait le gars il s'est retrouvé avec 15 hectares de fauché mais 10 hectares de couché et en fait le but de l'intelligence artificielle nous dans notre vision des choses c'est de dire il faut aussi être en mesure de prévenir en cas de pépin l'utilisateur alors c'est là où c'est compliqué parce qu'il faut le prévenir oui après il ne faut pas le prévenir toutes les deux minutes lui envoyer un sms tiens il pleut est-ce que je peux continuer à travailler tiens je sens des vibrations donc peut-être que j'ai un couteau de faucheuse qui est cassé est-ce que tu peux venir me changer le couteau de faucheuse enfin voilà il faut que le client final il ait confiance dans le produit et pour ça ça demandera du temps parce que tu sais ce qu'on dit pour faire des choses simples souvent ça te prend c'est très difficile de faire les choses simplement c'est plutôt dans ce sens-là que je devrais le dire qu'aujourd'hui on est au tout début de l'intelligence artificielle il y a des possibilités qui sont incroyables après voilà il faut réussir il ne faut pas s'y faire payer il faut réussir à trouver ce qui permettra encore une fois de répondre aux problématiques de demain aujourd'hui on a une première problématique qui est la main d'oeuvre tout le monde a du mal à recruter que ce soit les constructeurs les concessionnaires même les ETA cherchent des chauffeurs que le robot sera une réponse on ne le sait pas on l'espère et derrière remplacer un homme ce n'est pas simple et voilà c'est là qu'on se rend compte que le cerveau humain il est très très bien fait et quand tu veux commencer à le remplacer tuteur tu as beaucoup beaucoup de problèmes mais j'ai confiance en la technologie de demain et l'IA fera partie de toute façon de la technologie du futur j'en suis certain très bien super futur prometteur alors ok alors deuxième partie du podcast est-ce que les utilisateurs ils lisent les manuels d'utilisation chez Krone ça c'est pour toi ça alors est-ce que les utilisateurs lisent les manuels d'utilisation chez Krone non ou même ce que tu as vu dans les expériences précédentes non parce que j'ai parce que j'ai souvent des questions tiens faut faire comment ça faut faire comment ça et ben écoutez les gars en fait souvent dans ma réponse je fais la capture d'écran de la notice d'utilisation pour dire les gars en fait vous ouvrez le manuel et vous avez votre réponse alors pourquoi il n'est pas ouvert pourquoi il n'est pas ouvert parce que en général ben c'est un dictionnaire et puis qu'on n'a pas forcément envie de l'ouvrir sincèrement quand tu commences à mettre le nez dedans moi je le fais par exemple quand je fais mes formations concurrence des fois pour savoir tiens comment on fait ça voilà c'est une mine d'or c'est une mine d'or il y a plein d'informations mais pour autant on ne sait pas forcément où trouver les bonnes informations on ne sait pas forcément si on va trouver la réponse exacte à notre question conséquence on dit laisse tomber de toute façon j'appelle le conseil au moins lui il sait comment faire et puis j'aurai ma réponse dans l'idéal tout de suite ça te pose quoi comme problème quand il n'y a pas de lecture de manuel d'utilisation quel problème ça te pose à toi ou à tes concessionnaires de toute façon tu fais du travail en double de toute façon c'est clair du travail en double parce que le temps que tu passes à trouver l'information et à répondre au gars finalement c'est du temps qui n'est pas efficace parce que c'est du temps que tu as perdu et c'est vrai que si tu fais le cumul à la fin de l'année du temps que tu as perdu pour répondre à des questions auxquelles tu as réponse assez rapidement et c'est le manuel d'utilisation mais tu vois moi des fois c'est des formations produits et puis des fois j'ai un inspecteur qui me dit ah au fait on a pas une présentation par rapport à ça si en fait tu vas sur les documents partagés tu vas voir c'est au bon endroit c'est bien rangé et tu auras toutes les informations que tu veux mon gars ah bon ok merci donc dans ces cas là tu as mes 10 secondes à répondre quoi mais si tu cumules tous les petits moments où tu réponds à ça où tu fais des mails avec des explications tout ça au final c'est vrai que je pense que ça représente sur un an je suis sûr que ça représente quasiment entre 3 et 4 semaines de travail parce que sans s'en rendre compte on passe énormément de temps à répondre à des questions qui sont déjà où les gars peuvent trouver la formation facilement d'accord est-ce que vous travaillez sur des solutions pour solutionner ce problème pour le coup chez Chrome vous avez déjà fait des choses par exemple alors aujourd'hui on te dit on essaie de faire des formations produits qui sont stockées chez nous et qui sont mises à disposition des concessionnaires lors des formations ou directement auprès de nos collègues après ce qui manque en fait c'est pas la formation ce qui manque c'est la formation des hommes à aller chercher l'information c'est plutôt ça parce que des fois comme tout on a des gars chez nous qui vont dire quoi ? le cloud ? mais attends je sais pas comment on fait de toute façon je sais même pas si j'ai accès ah oui d'accord ok on part de loin les informations elles sont là est-ce qu'ils savent où les chercher ça c'est c'est une autre affaire et voilà vraiment je pense qu'il faudrait qu'on passe autant de temps à former les gars sur l'utilisation nous on utilise par exemple OneDrive on passerait on passerait une après-midi à les former à OneDrive ça serait certainement plus productif des fois que de devoir les former sur les produits en direct d'accord ouais c'est sûr c'est intéressant c'est vrai c'est ce que je m'étais dit dans mon post précédent on avait créé vraiment beaucoup de modules où c'était où est l'info comment je vais la chercher et on faisait exprès de formation technique de dire au gars voilà maintenant on va passer une heure chacun son tour vous allez y passer t'as une question sur un tracteur tu dois trouver telle référence pièce ou quel est lui le moteur et là tu rigolais parce que tu voyais que oui c'est clairement la vérité ce que tu dis c'est que les mecs ils savent même pas c'est ça d'accord est-ce que vous faites un peu de vidéos tutos par exemple chez crone on en fait peu on en fait très peu on en fait du e-learning donc on a du e-learning pour les formations de nouveaux vendeurs moi je viens de faire une formation technique par exemple sur une de nos remorques mais sinon on fait non on n'a pas on n'a pas trop de documents qui vont dans ce dans ce sens là d'accord et tu penses qu'une vidéo par exemple ça pourrait ça pourrait fonctionner si je puis dire le gars il lit pas le manuel d'utilisation est-ce qu'il a une petite vidéo facilement accessible est-ce que ça marche vraiment mieux je suis pour les vidéos pas à pas pour être j'en suis moi-même utilisateur quand des fois il y a des trucs que je connais pas tu vois sur youtube tu regardes et puis tu suis la vidéo du gars qui fait ci qui fait ça toc et t'apprends plein de choses comme ça donc la vidéo pas à pas c'est pas mal après aujourd'hui nous ce qui nous limite c'est le manque de moyens c'est les moyens humains dans le sens que tu le sais tout comme moi le montage vidéo c'est chronophage voilà et ensuite ce qui nous manque aussi c'est les moyens techniques faire un enregistrement d'écran de pc ça va encore à peu près et après les logiciels de montage pareil c'est des licences le matériel si tu veux faire une vidéo il te faut un drone prise de son parfois il te faut peut-être une gopro ou quelque chose comme ça une caméra qui va te permettre de pouvoir filmer en mouvement en action la machine donc derrière c'est aussi des moyens techniques et des moyens humains qui manquent aujourd'hui pour aboutir à ça et du coup je vais me faire l'avocat du diable je retourne le truc contre moi ou contre nous c'est que tu disais tout à l'heure les gens ils savent pas chercher l'information mais c'est pareil si t'as 25 vidéos et que le mec il fait pas l'effort d'aller les chercher qu'est-ce que t'en penses ? en tout cas là effectivement on arrivera tout à fait au même problème par contre il passera plus facilement du temps sur YouTube qu'il en passera dans son manuel d'utilisation on est d'accord donc tu m'as fait une belle transition parce que tu as parlé de e-learning donc c'est des e-learning que vous pouvez faire pour formation commerciale et technique c'est ça ? c'est bien ça oui d'accord et qu'est-ce qu'ils en pensent les concessionnaires ou même toi par rapport au e-learning ce format là c'est bien accepté ? alors c'est compliqué de te répondre pour être tout à fait franc parce qu'on vient seulement de mettre ça en place chez nous ça va être la première année où on va avoir des formations nouveau-mondeur pour être tout à fait franc aujourd'hui dans la plupart chez la plupart des constructeurs il y a des formations où tu dois avoir un niveau minimum requis pour accéder à des formations moi ce qui me fait peur des fois c'est qu'avec du e-learning les gars ils cliquent sur suivant, 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 suivant ils ont fait la formation de 3 heures et ils l'ont fait en 10 minutes et puis à la fin ils ont répondu au questionnaire un petit peu comme ils veulent mais finalement ils arrivent à avoir le nombre suffisant de réponses et finalement ils ont leur niveau qui est acquis alors qu'au final ils n'ont même pas suivi la formation alors je veux bien comprendre pour des gars que ça fait 20 ans qu'ils vendent du Krone qu'on leur dise tiens fais la formation nouveau vendeur ils vont dire non mais tu me fais chier déjà j'ai pas besoin de ça par contre pour les nouveaux vendeurs je suis convaincu qu'il y a un intérêt et c'est comment il fonctionne vos e-learning c'est du prérequis avant du présentiel par exemple souvent c'est ça d'accord la formation nouveau vendeur c'est ça et tu vois la formation technique elle demande d'avoir une formation une formation basique on se recontactera dans un an pour faire le bilan c'est toujours des trucs intéressants il n'y a pas de débat conclusion qu'est-ce qui manque au machinisme agricole alors là avec tes questions ouvertes comme ça c'est une bonne question je pense dans nos métiers moi ce qui me gêne un petit peu des fois dans nos sociétés c'est qu'on est un peu trop on utilisait le terme boule rondelle c'est-à-dire que on sait pourquoi on a mis une pompe de 435 cm3 ou on sait pourquoi on a fait telle machine mais on ne se préoccupe pas assez des problématiques des clients mais aujourd'hui tu prends je pense dans les sociétés hormis des sociétés un peu spécialisées je pense à Triolier par exemple où ils vendent des machines ils savent parler de ration avec les gars mais nous aujourd'hui trouver des gars qui savent parler d'agronomie comme je disais tout à l'heure parler phyto comme ça même un gars qui vend des pulvées je ne suis pas sûr qu'il connaisse toutes les contraintes qu'il y a par rapport toutes les contraintes qu'a un agriculteur pour répondre pour répondre à ça ouais c'est bien d'avoir des machines qui tournent bien après voilà moi quand j'ai un client qui me dit ouais bah moi ma paille je lui fais faire des analyses et en fonction du taux de fer dans la paille je la déclasse ou non parce que le taux de fer donne la couleur à la viande mais ok moi je suis ravi d'entendre ça parce que je découvre des choses et derrière je me dis ben ces gars là vont beaucoup plus loin que nous voilà l'utilisation d'une machine c'est très bien mais il faut qu'on puisse aller plus loin aussi qu'on s'inquiète un peu plus des problématiques de nos clients ah ouais c'est pas juste de la ferrer d'accord ok tu as une réflexion super intéressante c'est qu'est-ce que tu dirais pour convaincre une personne à rejoindre à prendre un emploi dans le machisme agricole ben qu'il faut qu'il faut pas s'arrêter sur les préjugés qu'on a que l'agriculture c'est pas des péquenots qui sont avec deux poules et puis trois ganards dans une ferme que derrière un mécanicien agricole c'est pas uniquement un gars qui a les mains dans le cambouis tout comme un technicien dans l'automobile et donc derrière au bout d'un moment on a besoin de gens compétents on a besoin de gens qui aiment la technologie aussi parce que comme on a dit on a un métier qui est très innovant et derrière il faut surtout pas oublier qu'on a besoin d'agriculture parce que trois fois par jour on a besoin d'un agriculteur pour se nourrir c'est beau ce que tu dis ouais je parle comme dans les livres ok quelle est la prochaine personne que je vais interviewer il faut que tu me donnes un nom ou un prénom et bien sûr en option d'une personne que je connais pas proposer un responsable des techniciens itinérants qui est vraiment sympa et qui a une bonne connaissance sur la partie technique et ben à ce compte là j'en parle j'appelle un petit coup ce soir David Pugino et puis comme ça je lui parle de toi et puis s'il est d'accord je partage ses coordonnées exactement